Générique Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Youtube Dronexpressions Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone Aujourd'hui je vous présente encore un jouet, c'est le Xiong Yu XY017HW C'est un nom assez archaïque, en résumé c'est le Falcon, ils l'appellent aussi le Falcon C'est quand même beaucoup plus simple à prononcer On va voir un petit peu comment il est ce drone, c'est parti pour ma revue Nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce Xiong Yu XY017HW C'est quand même un nom assez rébarbatif, on va l'appeler Xiong Yu Falcon Donc voilà, c'est un raccourci, ce sera quand même beaucoup plus simple pour nous à prononcer Donc voilà, il arrive dans une boîte, somme toute assez simple Pas de chichi, pas de farfelu, une photo du drone avec la télécommande Et une photo du drone une fois replié Donc on va procéder au déballage Donc voilà, la petite languette se trouve là ici Donc dans un premier temps, vous avez une notice Donc la notice est en chinois et en anglais Donc elle a deux langues, toujours pas de français là-dessus De toute façon on a l'habitude, le français est une langue oubliée pour tous les concepteurs de drone Donc c'est très très rare qu'il y ait du français dans les notices Et encore moins dans les applications Donc voilà, on va aller explicite, aller assez bien expliquer Bon c'est un peu chiant qu'il y ait l'anglais et le chinois Au même endroit, j'aurais préféré qu'il fasse une notice en anglais Une notice en chinois comme on trouve sur certains drones Donc voilà, à l'intérieur vous avez le petit bébé qui est à sa position Bon c'est assez galère à enlever à cause des fameuses protections Mais on va y arriver Voilà Voilà, donc là vous avez le petit bébé protégé Regardez, il y a même encore la petite languette qui est sur le devant Qui protège la caméra, je ne m'en suis pas du tout encore servi Donc là voilà, vous le voyez une fois replié sur lui-même ce petit bébé Ensuite vous avez un petit sachet Dans le sachet vous avez les hélices de rechange Le support smartphone Un petit câble USB Les protections d'hélices Et un petit tournerie Donc le câble USB ça va nous servir pour recharger le drone Et ensuite vous avez une petite boîte Donc c'est plutôt bien protégé Faut dire ce qui est Voilà, la télécommande est dans une belle petite boîte en carton Donc voilà à quoi ressemble la télécommande Donc elle est plutôt chouette Ça change de l'ordinaire Donc ça fait un peu télécommande de jeu vidéo Mais voilà Donc la prise en main est plutôt assez correcte C'est très bien pour un enfant, même un adulte je pense Voilà Moi je n'ai pas de soucis avec la prise en main Donc design plutôt chouette de cette petite télécommande Donc voilà Donc on a procédé au déballage Donc comme vous pouvez le voir Si vous commandez ce drone Donc vous aurez bien sûr le drone avec sa batterie Qui est ici Donc je ne sais même pas comment elle s'enlève Il suffit juste d'appuyer Voilà Donc vous aurez bien sûr le drone Vous aurez la batterie Vous aurez la télécommande Vous aurez tout ce qui est édits de rechange Support smartphone Tout ça Et vous aurez la notice Donc ce drone existe en deux couleurs Il existe en couleur blanche Ou en couleur noire Donc ça va être bon vouloir C'est à vous de voir quelle couleur vous préférez De même il existe en plusieurs versions Donc il existe quatre versions Donc une sans caméra Donc une autre avec une caméra de 0,3 mégapixels Une autre version avec juste une caméra de 2 millions de pixels Et moi la version que je vous présente C'est avec une caméra de 2 millions de pixels Mais objectif grand angle Donc les prix ça varie Mais c'est pas énorme Le premier prix donc sans caméra C'est autour de 25-26 euros Et avec la caméra que je vous présente En 2 millions de pixels Objectif grand angle 35 euros Donc il n'y a que 10 euros de différence entre les deux Donc c'est à vous de faire votre choix Entre la fonction que vous désirez Donc il est disponible chez Gearbest Donc chez mon partenaire Gearbest Je vous mets le lien Qui va bien de toutes les versions Si j'ai un petit coupon Je vous le mets avec Si il y a un petit coupon qui fonctionne Si ça peut vous faire gagner 2-3 euros Voilà n'hésitez pas à utiliser le lien Et le coupon que je vous mets dans la description Youtube Voilà ça m'aide à faire évoluer ma chaîne Donc là voilà On a fait un petit déballage vite fait Moi maintenant ce que je vous propose C'est de voir un petit peu les caractéristiques de ce drone Donc voilà Nous allons donc maintenant voir les caractéristiques de ce drone De ce Xiong Yu Falcon On ne va pas utiliser son nom chiffrable Son nom numérique On va utiliser son nom alphabétique Donc c'est le Xiong Yu Falcon Donc voilà Comme beaucoup de drones en ce moment Qui sortent C'est la mode C'est les bras repliables Donc il s'inspire directement du DJI Mavic C'était les premiers à le faire Et puis maintenant tout le monde s'y met Tout le monde veut surfer sur la vague du Mavic Donc voilà Drone type joué Avec bras repliables Avec petit moteur brochet Une petite caméra de 0, non de 0 De 2 millions de pixels Pardon Avec plusieurs vitesses de vol Alors je crois qu'il y a 3 vitesses de vol sur ce drone Maintien d'altitude Donc ça c'est très bien pour les débutants Pour les enfants Pas besoin de gérer les gaz Le drone va rester à son altitude Lui même Il va gérer automatiquement son attitude Attention il n'a pas le positioning système Il va se déporter en cas de vent Il va juste rester à une hauteur C'est pas besoin de gérer les gaz Comme sur beaucoup de drones Où il faut souvent gérer les gaz sur celui-là Pas besoin Donc c'est très bien pour un enfant Ou pour un débutant Le drone une fois plié sur lui-même Donc voilà Donc en mode livraison On va dire Les dimensions c'est 135 par 175 Par une hauteur de 87 mm Si je déplie les bras Donc on déplie les bras de l'arrière en premier Jusqu'à temps Qu'ils arrivent jusqu'au bout De toute façon vous le sentez C'est un peu plus fort jusqu'au bout Voilà Donc là une fois déplié le drone Ses dimensions C'est 330 par 215 Par une hauteur de 87 mm Toujours Donc son poids Le poids avec la batterie Donc vous allez voir C'est quand même assez léger Il fait 350 g Donc ça va être très bien pour voler en intérieur Dans un gymnase Ou dans un parking souterrain par exemple Mais dès que vous allez voler en extérieur Je vous conseille de mettre en vitesse maximum Et il ne faut pas qu'il y ait trop trop de vent Sinon ça va être un drone Qui va avoir tendance A se déporter facilement avec le vent Mais comme tous les drones type jouet Ce n'est pas le seul Ils sont tous comme ça Ce n'est pas des drones parfaits Pour voler en extérieur Donc pour voler en extérieur Je vous conseille de mettre en vitesse maxi Et qu'il n'y ait pas trop 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 de vent Les dimensions Les dimensions des hélices Tant que j'y suis Donc c'est des hélices Qui font 145 mm en longueur Donc là à l'arrière Vous avez un petit cipan Qui est ici Donc voilà L'hélice rentre La femelle rentre sur le mâle Et vous avez juste une petite vis Voilà Qu'il faudra serrer Donc elles sont repérées A, B, A et B Donc voilà Donc là moi sur mon hélice J'ai aussi le petit repère B Donc c'est vraiment pas dur Pour changer ces fameuses hélices Ce drone est équipé D'une batterie propriétaire C'est à la mode en ce moment Voilà tous les fabricants de drones Nous sortent des batteries propriétaires Donc ce sera pas la première Ce sera pas la dernière Voilà c'est merde C'est vraiment à la mode Donc c'est une batterie propriétaire De 3,7 volts En 900 mAh Qui va vous donner Alors sur le papier C'est toujours surélevé Les temps de vol Alors sur le papier Il les indique entre 7 et 8 minutes Mais comptez plus Autour de 6 minutes Ce qui est dans les bases Dans les tendances actuelles De ce type de jouets Pour charger cette fameuse batterie C'est pas dur Vous avez le petit câble USB Qui va bien Donc voilà Vous mettez Papa dans maman Voilà Il y en a encore qui vont rigoler J'en suis sûr Donc voilà Vous branchez Papa dans maman Et ce petit port USB Vous le branchez Soit sur un PC Ou soit sur un port USB secteur Vous avez une petite LED Voilà Qui va s'allumer Et dès que la LED est éteinte Ça veut dire que votre batterie Est chargée Donc c'est vraiment pas dur Il n'y a rien de bien compliqué Et pour mettre Cette fameuse petite batterie Il suffit de la mettre Dans ce logement Vous avez vu Ça se clipse tout seul Donc là hop Ça fait bien que j'appuie là derrière Donc surtout Fait bien attention Qu'elle soit bien enclenchée Voilà Il faut bien entendre le petit clip Parce que je trouve ça pas terrible Donc quand elle est mise Elle est mise Mais pour la mettre Surtout Voilà Attendez de bien entendre Ce fameux petit clip Qui est là Car ça peut avoir tendance A se décrocher Bon je pense pas Mais on ne sait jamais Quand même Il faudrait pas perdre la batterie En vol Donc voilà Ce drone est équipé D'une télécommande En 2,4 GHz Avec une portée de 50-100 mètres Environ Ce qui est très très bien Pour ce type de jouet Donc Elle est en mode 2 d'origine Et je trouve qu'elle a un design Assez chouette Ça change des standards habituels Donc on dirait un petit peu Une console de jeux vidéo Pour être franc Là ici vous avez Les logements pour les piles Donc c'est des piles LR03 Donc vous devez en mettre 2 ici Et 2 ici Elles ne sont pas fournies Avec le drone Vous avez ensuite Un support smartphone Qui est là Vous allez pouvoir mettre Un smartphone de 5,5 pouces maxi Pas plus Ça ne rentre pas du tout Donc 5 pouces 5 pouces et demi maxi Donc au niveau de la télécommande Ça reste une télécommande Somme tout très simple Comme tous les télécommandes de drone Donc vu que c'est en mode 2 Donc là le joystick de gauche Ça va vous permettre De faire monter le drone Si vous le faites descendre Ça va faire descendre le drone Si vous faites pivoter Le joystick de gauche sur la gauche Ça va faire pivoter Votre drone sur la droite Et si vous faites aller Sur la droite Ça va faire pivoter Votre drone sur la droite Ensuite le joystick de droite Là ça va être pour monter Pour monter Pardon Pour le faire aller devant Là pour le faire aller derrière Là pour le faire aller à gauche Et là pour le faire aller à droite Désolé il est tard Donc je suis assez fatigué Au moment où j'enregistre la vidéo Donc c'est pour ça Je me suis un peu emmêlé Les passeaux à un moment donné Ensuite vous avez Plusieurs boutons Donc tout est écrit dessus Donc ça je trouve vraiment Plutôt chouette D'avoir écrit A quoi correspondait Tel et tel bouton Sur la télécommande Vous avez là ici écrit speed Tiens je vais la démarrer La télécommande Si j'appuie dessus Donc il n'y a rien qui se fait Il n'est pas en liaison avec le drone Donc c'est tout à fait normal Tiens on va allumer le drone Et un petit bouton On off qui se trouve ici Voilà Donc là j'ai appairé le drone Avec la télécommande Vous avez vu j'ai fait haut bas Mais c'est comme sur beaucoup de drones Type jouer Il faut faire haut bas Pour appairer le drone Avec la télécommande Si j'appuie sur speed Voilà vous avez entendu Bip bip Deux bips je suis en vitesse 2 Trois bips je suis en vitesse 3 Et un bip je suis en vitesse 1 Comme je vous l'ai dit Voilà Dehors c'est vitesse 3 Si vous voulez voler dehors Si pour un enfant Vous voulez voler en intérieur Je vous conseille de laisser en vitesse 1 Les mouvements du drone Seront beaucoup moins brusques Car en vitesse 3 quand même Il y aura quand même un peu de pêche Donc les mouvements du drone Seront beaucoup plus brusques Donc en intérieur Pour un enfant en vitesse 1 En extérieur Je vous conseille vitesse 3 Ensuite vous avez Plusieurs autres petits boutons Donc là Si je clique dessus Voilà j'ai éteint les LED Ça va vous permettre D'économiser un petit peu de batterie C'est une ampoule C'est pas dur Si j'appuie dessus Voilà ça rallume les LED Donc LED verte sur le devant LED bleu à l'arrière Ensuite là C'est le mode headless Comme je vous l'ai dit Je vous le déconseille le plus souvent Le mode headless Ça peut vous servir Si vous êtes perdu Admettons Le drone est un petit peu loin Vous ne savez plus Où est le devant l'arrière Votre drone est sur le côté Vous enclenchez le mode headless Et là le drone Voilà Le côté va devenir le devant Là le devant devient Le côté droit Et ainsi de suite Et le drone va revenir Vers la télécommande Voilà C'est pas toujours parfait Sur ce type de jouet Mais voilà Au moins ça le mérite D'exister Vous pouvez toujours Au cas où Essayez de l'enclencher Si vous voyez que vous êtes un peu perdu Je vous conseille de faire atterrir le drone Voilà C'est quand même beaucoup plus simple C'est normal C'est pas des drones qu'on envoie super loin Vous faites atterrir le drone Et vous allez le chercher tranquillement À pied C'est un conseil Ensuite vous avez le fameux petit bouton Qui s'appelle FLLP En fait c'est les flips Je clique dessus Voilà Il attend une direction Je lui donne une direction Un bouton à droite Donc là le drone va faire un flip À 360 degrés Sur la droite Voilà C'est très bien Ça amuse les enfants Ils sont super contents Voilà C'est qu'un gadget Ensuite vous avez Plusieurs autres boutons Qui sont juste là Ici Vous avez Une flèche vers le haut Une flèche vers le bas C'est pas dur C'est comme sur beaucoup de drones Ça va être soit pour faire Décoller le drone Ou pour faire atterrir le drone Vous avez une petite caméra Ça va être pour enclencher Un enregistrement Et là un petit appareil photo Ça va être pour Prendre une photo Et vous avez un petit H Avec une flèche C'est le retour toi Mais attention C'est comme le mode E-Dless Il n'y a pas de GPS Au niveau du drone Il va revenir vers la télécommande Ça ne marche pas toujours C'est pas toujours parfait Donc voilà Ensuite vous avez des flèches C'est le réglage des trims Et là vous avez le bouton stop C'est l'arrêt d'urgence Voilà Dès que vous l'enclenchez Vous arrêtez les moteurs C'est vraiment pas dur Ça reste somme tout Très très simple A utiliser Pour démarrer les moteurs C'est les deux joystick Dans les coins opposés Normalement Voilà Vous avez vu Il y a un beau petit bruit Et pour arrêter les moteurs Voilà Le joystick gauche En bas Donc là ça reste Très très simple Je démarre les moteurs Non c'est pas le joystick C'est les deux joystick Dans les coins opposés aussi Je démarre les moteurs Et j'arrête les moteurs Je démarre les moteurs J'arrête les moteurs Excusez-moi Je vous ai dit une bêtise Mais il est arrêté Je suis vraiment fatigué Il va falloir que j'aille vraiment me coucher Ensuite pour régler le gyro Tiens j'ai pas regardé sur la notice Si c'était écrit Comment calibrer les gyros Alors Alors désolé Je fais ça à l'arrache Avec vous Est-ce que c'est écrit Toc 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 Headless Instructions Bon c'est pas vraiment écrit Pour être franc Donc On verra peut-être ça tout à l'heure En extérieur Souvent pour calibrer les gyros C'est les deux joystick Dans les coins opposés Mais vers l'intérieur Ah bah oui Bah voilà Même sans la notice On y arrive Ça reste C'est souvent comme ça De toute façon Pour calibrer le gyro Donc vous l'avez compris C'est le joystick Droite en bas à gauche Les deux joystick gauche En bas à gauche Hop Il y a un petit bip Les leds clignotent Et voilà Là le gyro est calibré Je vous conseille de calibrer Le gyro Avant chaque vol Vous avez vu Ça prend deux secondes Au moins la première fois Que vous allez recevoir Et vu que c'est des bras dépliables Je vous conseille de faire Avant chaque vol Ça prend deux secondes Ça mange pas de pain Et vous allez voir Votre drone va mieux se comporter Que si vous ne calibrez pas Les gyros Ce drone est équipé D'une caméra Comme je vous l'ai dit La version que je vous présente C'est avec une caméra De 2 millions de pixels Elle est orientable Alors à peu près L'inclinaison est de 30-45 degrés Allez je pense pas que ce soit 45 Je pense que ce soit plus Plus autour de 30 degrés Mais voilà Cette petite caméra est orientable Donc pas orientable mécaniquement C'est à vous De le faire avec vos doigts Voilà vous voulez La mettre horizontalement Vous la mettez horizontalement Et voilà vous pourrez plus la changer Sauf si vous faites intégrer le drone Et là vous le rechangez Mais pas moyen de la bouger Au niveau de la télécommande Mais c'est normal C'est pas un Mavic C'est pas un Spark Voilà c'est un jouet Donc c'est un jouet Qui coûte que 25-30 euros Donc voilà Faut pas s'attendre à des miracles Il y a un petit logement De carte micro SD Qui est juste là Qui va vous permettre De stocker vos photos Et vos vidéos Que vous aurez pris Avec ce drone Là ici je vous ai pas dit Tout à l'heure Il y a un petit bouton On off C'est vraiment pas mal C'est chouette Au moins ça permet Que quand on met la batterie Que le drone ne démarre pas tout de suite Voilà c'est à vous D'enclencher le petit bouton On off Donc au niveau de la caméra Cette caméra A un retour vidéo En wifi Donc ça veut dire Sur smartphone Ou sur tablette Grâce à une application Que vous allez pouvoir trouver Soit sur le Play Store Ou soit sur le Apple Store Mais vous allez pouvoir aussi La flasher Vous pouvez la flasher Dans la notice Donc cette application S'appelle Wifi UFO C'est une application Qu'on a déjà vue Sur d'autres drones A l'utiliser pour beaucoup de drones C'est exactement le même environnement Tout est exactement pareil La portée de cette liaison Wifi Donc c'est à dire Entre la tablette et le drone Est d'environ 50-60 mètres Vous allez même pouvoir piloter ce drone A partir de l'application A partir de votre smartphone Bon moi je ne vous conseille pas Vous avez la télécommande Utilisez la télécommande C'est quand même beaucoup Beaucoup plus simple Et beaucoup plus fluide De piloter un drone A partir d'une télécommande Donc vu que je vous ai parlé Un petit peu de l'application Moi ce que je vous propose C'est de voir un petit peu L'environnement de cette application On va la survoler vite fait Ça ne sert à rien De s'éterniser sur l'application Allez c'est parti Donc voilà Nous allons donc maintenant Voir comment est Cette fameuse application Wifi UFO Que vous allez pouvoir retrouver Soit sur le Play Store Ou soit sur le Apple Store Donc après si vous ne voulez pas Vous embêter à chercher Il suffit juste de flasher Le petit QR code Qui se trouve ici Donc là vous l'avez pour Pour iOS Et là vous l'avez pour Android Donc voilà Vous flashez ce QR code A l'aide d'une application Et l'application va se télécharger Automatiquement sur votre smartphone Dans un premier temps Ce qu'il faut faire Il faut bien sûr Démarrer le drone Donc vous démarrez le drone Et vous attendez environ 30 secondes Ce qui va se passer C'est que le drone Va créer un réseau wifi Et vous allez pouvoir Connecter votre smartphone Ou votre tablette Au réseau wifi du drone Donc là moi Si j'active mon wifi Est-ce qu'il va le trouver Tout de suite Ou pas Donc voilà Donc il a trouvé Le réseau wifi S'appelle L Ah bah non Il se connecte à mon réseau Coriolis Je vais lui demander Connecte-toi à ce réseau là Le réseau wifi S'appelle LW609754 Donc voilà Là il s'est connecté Au réseau wifi du drone Donc mon smartphone Et mon drone Sont bien connectés L'un avec l'autre Donc là Ce que vous allez pouvoir faire Maintenant C'est démarrer Et la fameuse application Qui s'appelle Wifi UFO Vous allez voir C'est comme Toutes les applications De drones De pilotage De drones De type joué Ça reste La même application Là voilà Vous voyez Mes imprimantes 3D Comme d'habitude Et mes petits outils Voilà L'environnement Est identique A ce qu'on a l'habitude De voir Avec les drones Type joué Mais vraiment identique Vous avez le petit appareil photo Pour prendre des photos La petite caméra Pour enregistrer Et arrêter Une vidéo Le petit là C'est pour voir Les photos Et les vidéos Que vous aurez pris Le 30% Voilà C'est la vitesse 60% 100% Voilà Ça reste Exactement Le même environnement De ce qu'on a l'habitude De voir Si je mets Le bouton off Sur on Voilà j'ai les joystick Qui apparaissent A l'écran C'est à dire Je peux piloter le drone A partir de l'application smartphone Je vous conseille de le faire A partir de la T-command C'est quand même Beaucoup plus simple Et pareil Là vous avez D'autres fonctions Comme le mode reverse Comme le mode Là si je clique Voilà J'ai pour mettre Dans une paire de lunettes FPV Pour avoir un semblant de FPV Donc c'est pas parfait Mais voilà Donc vous avez plusieurs trucs Le mode headless Le gyro Vous avez plusieurs choses Surtout Ce qui nous intéresse Nous c'est Le retour vidéo Donc c'est ça Qui nous intéresse Et aussi la prise de photos Et de vidéos Il n'y a que ça Vraiment qui est super intéressant Après le pilotage Bah ça C'est pas super intéressant Sachant qu'on a La fameuse télécommande Et qui est Plus judicieux De piloter le drone A partir D'une télécommande Donc là voilà Moi ce que je vous propose Je vais pas rentrer plus Dans les détails Au niveau de l'application Ça sert à rien Ça fait durer la vidéo Trop longtemps Pour pas grand chose Donc là moi ce que je vous propose C'est qu'on aille voir ce drone Comment il se comporte En vol en extérieur Est-ce que son maintien d'altitude Fonctionne bien Et est-ce que la caméra Est de bonne ou de mauvaise qualité Allez c'est parti Donc voilà les amis Nous voilà de retour Maintenant en extérieur Pour faire une petite vidéo Test de ce drone Donc là j'enchaîne J'enchaîne les vidéos Je viens juste de terminer La vidéo du baby spark Là j'enchaîne Avec la vidéo de ce drone Donc le vent monte Tout doucement Plus ça va plus il y a du vent Donc je suis vraiment désolé J'espère que tout va bien se passer Pour cette vidéo Donc voilà Donc moi j'ai tout paramétré Au niveau du drone Donc j'ai bien le retour Vidéo du drone Au niveau de mon application J'ai déjà calibré mon Giro Donc là je n'ai plus Qu'à décoller Donc pour armer les moteurs Comme je vous l'ai dit C'est les joystick Dans les coins opposés En bas Donc voilà Je démarre les moteurs Et là je décolle Donc je me suis mis En vitesse 3 Donc vous voyez Il est quand même Assez stable Même plutôt très très stable Ce drone Donc là Il résiste un peu au vent Oui il résiste au vent J'arrive à bien le diriger Malgré le vent Bon je me suis mis Un peu à l'abri Pour être franc Donc là voilà Vous pouvez le voir En vol Malgré le vent Et bien il gère Plutôt bien Son maintien d'altitude Alors il n'a pas De positioning system Comme je vous l'ai dit Il ne va pas rester A sa position Il n'a pas de GPS Mais voilà Il résiste Plutôt bien au vent Il gère Plutôt bien Ses commandes Il est moins Moins speed Que le Sperc Que le baby Sperc Que je viens d'utiliser Au niveau des mouvements Il est un peu moins Un peu moins fluide Mais c'est tout aussi bien Pour être franc Voilà Là il est moins brusque Je suis en vitesse 3 Mais il est moins brusque Il est plus Plus pépère tranquille Malgré que je sois en vitesse 3 Alors là Je le fais revenir Bon il revient bien Malgré le vent Il revient bien Facilement Vous voyez là Là il se fait déporter Par le vent Donc voilà Et là moi je le fais revenir Non Bah il vole bien Il vole bien Bon comme tous les jouets De toute façon On a beau dire ce qu'on veut A tous Tous les jouets De ce type Que l'on teste Souvent Bah il vole plutôt bien C'est très très rare Qu'on tombe sur une grosse merde Avec lequel on a vraiment du mal Ça reste toujours Les mêmes types de jouets De toute façon C'est les mêmes composants Quasiment qu'il y a à l'intérieur À l'occasion Ils sont même fabriqués Tous au même endroit On ne sait pas On n'habite pas en Chine On ne peut pas trop savoir Mais voilà Mais voilà il vole bien Comme tous ses frères Comme tous ses frères jouets Tiens on va démarrer Un petit enregistrement Hop Voilà J'ai mis une petite carte SD À l'intérieur du drone On va le faire pivoter sur lui-même Bon c'est pas une caméra stabilisée C'est un jouet C'est un gadget La caméra Dessus C'est bien pour avoir Un petit retour vidéo Voilà léger Vous avez vu J'arrive même à faire Du stationnaire Malgré le vent Bon là il se déporte un peu Mais Non bah il vole bien Il vole très bien C'est pas le drone du siècle Comme je le répète à chaque fois Loin de là Mais pour dans sa catégorie jouets Bah il se débrouille Plutôt Plutôt bien Voilà Ah ça fait du bien de piloter Un peu Je vais être franc Ça fait plusieurs Plusieurs semaines Que j'ai pas touché Un petit jouet Donc voilà Ça fait vraiment un bien fou De pouvoir Piloter Un bébé Un petit drone Donc voilà Je suis super content Il y a du vent Il caille Il est tôt là le matin Il est peut-être 8h30 Enfin tôt Ça dépend Ce qu'on veut Mais voilà Je me suis dit Allez Je vais aller faire Un peu de drone Tant qu'il ne pleut pas C'est ça en Picardie Maintenant En ce moment Bah voilà Tant qu'il ne pleut pas On sort les drones On sort tout ce qu'on peut Et on va s'amuser Dehors Allez On va le faire poser Hop Et je coupe le moteur Je ne sais plus Voilà On coupe le moteur On laisse le joystick De gauche Tout en bas Pendant quelques secondes Tiens je vais arrêter L'enregistrement Voilà Donc vous avez vu Il se comporte bien en vol Mais comme je le dis Comme tous les drones joués Voilà Ça Voilà C'est exactement le même type Que tous ses confrères C'est exactement la même chose C'est très rare Qu'on tombe sur un drone Qui vole pas Qui a du mal à voler Donc voilà Il se comporte bien en vol Je vous le dis C'est pas le drone du siècle Loin de là Mais il fait le job Comme tous ses confrères Comme tous ses amis Drones type joué Dans les mêmes ordres de prix Autour de 30, 40, 50 euros Voilà Ça reste toujours Les mêmes drones Les mêmes composants à l'intérieur Tout est identique C'est juste la forme Qui change essentiellement Donc voilà Donc Cette revue de ce drone Est terminée Je vous mets le lien Et un coupon Gearbest Dans la description YouTube Donc voilà N'hésitez pas à utiliser ce lien Si vous voulez commander ce drone Voilà Il m'aide à faire évoluer Ma chaîne YouTube Merci à tous ceux Qui utilisent mes liens Que je mets dans mes vidéos YouTube Voilà C'est grâce à vous Que je peux faire évoluer Ma chaîne YouTube Et c'est grâce à vous Que maintenant Je fais autant de revues Et que ma chaîne A plus de 2000 abonnés Donc merci à vous tous Qui me suivez sur YouTube Pour ceux qui ne me suivent pas Voilà N'hésitez pas à vous abonner À ma chaîne YouTube Voilà C'est gratuit Ça ne coûte rien N'hésitez pas non plus A mettre un petit pouce En l'air Voilà Ça fait toujours plaisir Qu'il y ait un petit commentaire sympa Tiens Ça fait toujours plaisir Quand on nous met Que les vidéos sont super Bien descriptifs Nanana Et compagnie Voilà Ça me fait toujours chaud au cœur D'avoir un petit commentaire sympa N'hésitez pas non plus À nous rejoindre Sur YouTube Sur YouTube Sur Facebook Pardon Il est tôt le matin Je ne suis pas encore bien réveillé Donc n'hésitez pas à nous rejoindre Sur Facebook Le groupe Facebook Drone Expression Même donc ma chaîne YouTube Voilà On est plus de 3300 membres Au niveau du groupe Bon on n'est pas tous actifs Je vais être franc Mais voilà 3300 membres Donc merci à vous tous Qui êtes sur Facebook Et qui participez À l'avis du groupe Voilà Moi je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Donc là ça va être Deux voitures RC Je viens seulement de les recevoir Au bout d'un mois et demi De transport Donc je vous avais promis De faire deux revues De super voitures RC Donc voilà Elles sont arrivées Donc là c'est les vacances C'est Noël Donc je vais voir Pour faire les revues Pendant mes congés de Noël Allez moi je vous dis à plus Pour une nouvelle vidéo Allez salut Ciao bye Salut les gars